Un service civique universel pour les jeunes dès le 1er juin, l'annonce a été faite par le président français. Ouvert à tous les jeunes volontaires sur une durée de 8 mois, sa mission sera d'encourager et développer l'engagement civique, l'esprit républicain, l'envie d'être utile et de servir le bien commun. François Hollande a par ailleurs précisé que le service militaire adapté serait expérimenté en métropole. Autre point, la création d'une grande école du numérique. Elle sera chargée de diffuser ses informations partout sur le territoire, faisant valoir un potentiel de création d'emplois par le numérique. Le chef de l'État a réaffirmé que l'école reste la priorité du quinquennat. Il a assuré que de nouveaux moyens seraient donnés à la lutte contre le décrochage scolaire. Sur le plan de la sécurité, François Hollande a annoncé une modernisation de la force de dissuasion nucléaire, autant qu'il est nécessaire, a-t-il indiqué. Interrogé sur le budget de la défense, il a assuré que son montant serait maintenu à 31 milliards d'euros en vue de maintenir un niveau des effectifs conforme à l'intérêt du pays. Enfin, une proposition pour régler le conflit en Ukraine. François Hollande a annoncé qu'il se rendrait à Kiev avec la chancelière allemande pour une proposition de règlement de conflit sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Vendredi, le couple franco-allemand se rendra à Moscou pour discuter avec le président Russe, Vladimir Poutine. 92 millions de femmes âgées de filles ont subi dès l'âge de 10 ans des mutilations génitales féminines dans le monde. En Côte d'Ivoire, 38% de femmes de 15 à 49 ans ont déclaré avoir été excisées. Et une femme, sur deux, déclare avoir été excisées avant l'âge de 5 ans. Une pratique qui a des répercussions sur la santé physique et mentale de ces femmes. Une situation qui ne laisse pas indifférent la Fondation Jigui Lagrande Espérance, le Comité inter-africain et Nopis Wizaaf Justice. D'où la tenue d'un atelier de mise en œuvre des résolutions de l'ONU sur l'intensification des actions mondiales visant à éliminer les mutilations génitales féminines. Cependant, l'inexistence d'un programme national de lutte contre les mutilations génitales féminines ralentit les efforts. Il y a une loi qui existe, la loi de 1998. Il y a une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre qui inclut les mutilations génitales féminines. Mais il n'existe pas spécifiquement de programme national de lutte contre les mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire. Dire qu'il n'y a pas de programme, c'est excessif. Il y a une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, y compris contre les mutilations génitales féminines. L'atelier donnera certainement des orientations dans ce sens-là. C'est pour cela qu'il nous faut apporter au fur et à mesure des réponses pertinentes et affiner nos approches. Le constat est clair. Le nombre de femmes excisées est plus élevé chez les Mandés du Nord, avec 67% contre 2% chez les Akkans. L'intensification de la sensibilisation, la repression et la condamnation, comme ce fut le cas à Katiola, sont autant de moyens qui pourraient venir à bout de cette pratique. L'imam Sissé Djigiba, un nom qui rime avec lutte contre les mutilations génitales féminines. L'homme a déclaré la guerre à ce fléau depuis 1996. Et c'est en 2001 qu'il a créé une ONG, la fondation Djigui La Grande Espérance, pour continuer la lutte. Il y a beaucoup de filles qui meurent pendant l'exercice de mutilations génitales féminines, sans compter les conséquences médicales de la situation qui m'ont amené à structurer la sensibilisation. Comme tous les matins, l'homme fait le tour des bureaux de la fondation. Objectif, s'assurer que tous ses collaborateurs sont là et à l'œuvre. Par ailleurs, l'imam Sissé Djigiba sillonne avec ses collaborateurs plusieurs régions de la Côte d'Ivoire en vue de sensibiliser la population. Parmi les enfants que nous avons sensibilisés dans les écoles et dans les groupes organisés dans les quartiers, lorsque ça doit se faire, ces personnes-là nous appellent. Ou bien des gens qui se préparent pour aller dans un tel village à l'ouest, ce qui s'est passé dernièrement. Et alors, nous avons informé les autorités, on allait nous assurer, par les personnes que nous avons envoyées, que l'information est exacte. Le village où il partait étant identifié, alors le ministère a pris des dispositions. L'imam Sissé Djigiba a plusieurs cordes à son arc. Les grossesses en milieu scolaire, les violences faites aux filles, autant de mots contre lesquelles il va en guerre. En outre, le président de l'ONG Fondation Djigui La Grande Espérance est le directeur général de la radio Al-Bayane et imam de la grande mosquée du Plateau. L'imam Sissé Djigiba est marié et père de cinq enfants, dont cinq filles. Ce sont au total 1710 femmes porteuses de fistules qui ont été opérées. À Korogo, de 2009 à ce jour, plus de 350 femmes ont subi une opération chirurgicale liée à la fistule obstétricale. Parmi celles-ci, Koulibaly Fatoumata. Le jour de l'accouchement, franchement, je ne suis pas là à l'hôpital. Je suis restée à la maison pendant trois jours. J'ai vu comme si c'était de l'eau qui coulait en bas de moi avant mon accouchement. Avec l'incision aussi, je sais que ça peut causer la fissure aussi. Et l'on comprend mieux la joie qui anime ces ex-porteuses qui renaissent. Pour le directeur départemental de la santé, sept centres sur neuf sont réhabilités et équipés en Côte d'Ivoire à plus d'un milliard de francs par les partenaires du système sanitaire de la Côte d'Ivoire. Il a surtout insisté sur une nouvelle stratégie de prévention impliquant toutes les communautés pour réduire le nombre de porteuses et le taux de mortalité maternelle en Côte d'Ivoire. Toutes choses qui fondent les inquiétudes du docteur Dacoury car le combat est loin d'être gagné. Cinq jours, près d'une vingtaine de femmes continuent de mourir dans notre pays des complications de grossesse et de l'accouchement. Ce qui donne un aperçu sur le nombre de cas de fissures qui sont dans nos campagnes quand on sait que pour un cas de décès, 20 femmes échappent avec une vérité comme la fissure. Les fistules obstétricales ont volé la fierté et le bonheur de ces femmes, aujourd'hui rendues heureuses grâce à ce partenariat, a indiqué le patron de Coassie. Pour lui, le schéma continue dans plusieurs autres domaines pour le bonheur de tous. Pour l'indépendance économique des ex-porteuses, 176 femmes ont bénéficié de fonds pour des activités génératrices de revenus. Construite depuis 1982 grâce au projet FRAR, fonds régionaux d'aménagement rural, la maternité de Kwa Dioblékro au département de Bokanda est dans un état de dégradation très avancé. Cette maternité qui n'offre plus de commodité aux malades et aux personnels soignants a été réhabilitée. Coût de travaux, plus de 12 millions de francs CFA. La maternité réhabilitée et équipée par la Suisse a été rémise aux populations. Une maternité qui est au service d'une dizaine de villages. Les autorités administratives politiques ont remercié la Suisse pour le soutien constant qu'elle ne cesse d'apporter à la Côte d'Ivoire en cette période de reconstruction. Le préfet de Bokanda représentant la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a exhorté les femmes de Kwa Dioblékro à ne plus accoucher à la maison. Une pratique qui met en danger la vie de l'enfant et celle de la mère. Les porte-parole du village tout en saluant les efforts consentis par le gouvernement ivoirien et les pays amis pour l'amélioration de la santé des Ivoiriens ont émis quelques doléances. La réhabilitation du dispensaire, la construction d'un laboratoire d'analyse médicale et surtout la dotation du centre de santé d'une ambulance. Un nouveau médecin a été affecté dans le village et présenté aux populations. Le riche patrimoine culturel Baoulé a donné une note festive à la cérémonie de remise de la maternité réhabilitée du Kwa Dioblékro. Plus de 6 milliards de francs CFA, c'est le montant du budget 2015 adopté à l'unanimité par le conseil municipal de Yopougo. Yopougo est un chantier et ce budget va servir non seulement à l'achèvement des travaux en cours, mais aussi à la réalisation de nouveaux projets. Notamment, la construction d'un centre d'apprentissage des métiers de la musique et de la danse, couplé d'un réseau de 5 bibliothèques, histoire de confirmer son statut de commune culturelle. Notre souci a été de préserver la place de Yopougo dans le secteur de la culture. À ce niveau, chacun sait que Yopougo a toujours été un réservoir de musiciens pour la Côte d'Ivoire, et de musiciens de renommée internationale, et surtout pour faire en sorte que la contribution de la culture à la cohésion sociale soit effectuée. Autre fait à relever au cours de ce premier conseil, c'est la mise en place de comités de veille et d'appui aux actions du conseil municipal. Une stratégie de gouvernance locale exposée par le maire Gilbert Coné-Cafana. Il sollicite l'implication effective de toutes les couches sociaux professionnelles de la commune pour la réussite des objectifs communs. Attaques à main armée, agression, meurtre. Les producteurs de café et de cacao en sont souvent victimes. Le dernier cas en date, un producteur de cacao assassiné à Soubré est dépouillé de 80 millions de francs CFA. La situation inquiète les autorités ivoiriennes. Pour donc soutenir les actions de sécurisation engagées dans les zones de production de café et de cacao, le conseil café-cacao offre six véhicules de type 4x4 à la gendarmerie nationale. Ces efforts consentis par nous constituent-ils les preuves de l'intérêt que l'institution attache à la sécurité de nos parents producteurs d'une part et à celle de l'ensemble des acteurs de la filière qui opèrent dans la commercialisation intérieure du café et du cacao. La Côte d'Ivoire est premier producteur au monde du cacao avec plus d'un million sept cent mille tonnes par an et troisième producteur de café en Afrique avec près de cent mille tonnes. Les producteurs doivent être en sécurité. Avec l'amélioration du revenu des producteurs, nous assistons malheureusement et de plus en plus à des agressions visant à les dépouiller du fruit de leur labeur et parfois au prix de leur vie. Nos forces seront davantage plus présentes pour remplir leur mission. Dire à nos parents paysans de faire confiance à nos forces. Ces véhicules d'un coût total de 96 millions de francs CFA sont destinés aux brigades de gendarmerie de Main, Danane, Touba, Abouasso, Agnibilecro et Nguinou dans la sous-préfecture de Banguanou. Abbé Anselman, la rupture, c'est le nouveau-né de l'écrivain Régine Ayaou. Une œuvre qui se situe entre le classique et le thriller. Ce roman s'interroge sur les différents courants de la religion. Un prêtre basqueteur qui est sur le point d'enseigner à la fac en sociologie dont la vie se passe bien jusqu'à ce qu'un matin il décide de ne plus être prêtre mais de continuer à servir le Seigneur en tant que laïque. Il y a des oppositions et puis un jour il est victime d'un attentat dans la rue. On ne peut pas obliger quelqu'un à servir Dieu. Et si la personne veut servir Dieu d'une certaine manière, on doit laisser cette personne aller jusqu'au bout. Je voulais profiter de l'occasion aussi pour évoquer certains problèmes de notre vie de chrétien surtout. Nous sommes trop confortables dans notre vie de chrétien. Oui, moi je vais à telle église, moi je fais ça, donc moi mon salut est assuré. Mais ce n'est pas vrai. Ceux qui lisent verront de quoi je parle. Cette œuvre de 198 pages a été présentée cette semaine au lecteur. Régine Ayaou a écrit plusieurs romans. La révolte d'Afiba, l'Indésirable ou encore Les Oumaris. Régine Ayaou écrit depuis plus de 35 ans maintenant. Le Ghana a obtenu son billet pour la finale de la Cannes 2015 face à la Guinée équatoriale. Les Black Stars ont pris les devants en première période histoire d'assurer les arrières. L'ouverture du score arrive à la 42e minute sur pénalty. Le portier équato-guiné Ovono commet une faute sur Apia. Jordan Ayaou ouvre le score. Le premier but de cette sélection ghanéenne par Jordan Ayaou. 1-0. Trois minutes plus tard, soit à la 46e minute, Hatsuse Wakasso qui creuse le quart. 3 contre 1. L'accélération toujours à-dessus. Hatsuse qui décale sur le côté droit. La frappe et le coup de Wakasso. Super but du Ghana. Ghana 2. Guinée équatoriale 0. Les Black Stars partent tranquilles à la pause. Les équato-guinéens ne maîtrisent plus leur jeu et font place à l'énervement et aux fautes inutiles. Le Ghana prend alors le dessus sur le pays hôte. André Ayaou offre le troisième but à son équipe suite à une sortie de Ovono. Le décalage et le but d'André Ayaou. 3-0. Large domination du Ghana. Le Nzalang national s'arrête en chemin. Le Ghana sera face aux éléphants de Côte d'Ivoire ce dimanche pour la finale de la 30e édition de la Cannes 2015. Lyon Nzalang. aquele on luxury en route. Le powered dans les devoted 1975 qui s'arrête par rapportAid le nom d'un commentaire est du rôle. Et je vous le ton desitions. Lang Syber szétert. Vous le ferez. Ma secondeATH édition. – Sous-titrage FR 2021